Musique On est rentré un petit peu, on va dire, compliqué dans le sens où on a beaucoup de nouvelles cette année. On a quand même 10 nouvelles sur les 15, donc on a seulement 5, entre guillemets, anciennes. Mais c'est une saison qui redémarre correctement avec, on va dire, des filles motivées pour bien réussir et continuer l'aventure. Musique Le pôle de Boulouris, ça fait quelques années qu'on alimente à la fois les équipes de France Jeunes, même l'équipe de France Senior. Donc c'est une fierté. Mais en même temps, on a aussi la chance d'être dans une région où il y a beaucoup de clubs pros. Donc le travail aussi qui est fait par les clubs professionnels aux alentours et les clubs aussi formateurs nous permet d'avoir un vivier important et nous permet surtout d'avoir ces résultats et ce nombre de filles importants qui partent sur le plus haut niveau. Musique On est vraiment sur une formation individuelle. On n'est pas comme un club qui travaille collectivement. On essaye de faire un maximum de séances techniques, de séances individuelles, ce qu'on appelle des spécifiques, qui permet aux filles de progresser, d'avancer beaucoup plus que sur des notions collectives où on fait des organisations, ce que peuvent faire les clubs. Nous, l'objectif, il est vraiment sur une formation individuelle à la fois technique, mentale, physique et sur toutes les composantes que requiert le haut niveau. Musique Alors nous, notre priorité de formation depuis quelques années, ça reste la préparation physique. Avant tout, pour être une bonne volleyeuse, il faut être une athlète. Il faut savoir sauter, il faut savoir aller vite, il faut savoir se réceptionner. Donc il faut de la force, il faut de la vitesse. Donc la première des choses, c'est vrai qu'elles font beaucoup de travail physique. C'est des fois un petit peu un travail rébarbatif pour elles. Mais nous, on ne lâchera pas parce que ça reste à la clé pour arriver à haut niveau. Musique Historiquement, a été créé le CPEF en fait, ça s'appelait comme ça à l'époque en 89 par Claude Chanou qui vient d'ailleurs nous voir assez régulièrement. Donc depuis, l'aventure continue et on est très très bien accueillis ici. Toutes les composantes nous permettent d'avoir un aménagement horaire, nous permettent aussi d'avoir de la préparation physique en permanence. On est deux entraîneurs, Laurent Laval et moi, sur le site. On va dire qu'on fait partie des filières d'accès haut niveau qui performent, pas seulement par la quantité de personnes qui partent à haut niveau, mais aussi par l'expertise qu'on a sur le site de Boulouris. Musique On pourrait être sur des périodes de préparation tout à fait en capacité d'accueillir, à la fois de par l'hébergement, de par aussi la restauration, qui sont des choses très importantes sur les équipes nationales. La région, elle est grande, c'est-à-dire qu'on pourrait être aussi à la fois sur le site de Boulouris et en même temps naviguer sur les clubs professionnels aux alentours. Une préparation peut-être pas terminale, mais une préparation peut s'envisager sur des équipes nationales. Musique